Depuis des années à travers nos anciens, nous avons reboisé la Grande Muraille Verte à travers des camps Ferlo 1, Ferlo 2. Nous avons aussi travaillé à Caguit, nous avons travaillé à Ziegenchor avec les aires marines protégées, à Saint-Louis ici chaque année il y a une activité annuelle de reboisement que les scouts mènent avec beaucoup de partenaires. Donc on peut dire que ce partenaire ne sera pas uniquement pour cette activité. On ose espérer qu'on va continuer à collaborer avec ce partenaire parce que pour nous aujourd'hui encore c'est très urgent de pouvoir continuer à reboiser, à planter des arbres mais plutôt dans une autre forme parce qu'on s'est rendu compte que si on n'implique pas les communautés de base, ces plants que nous plantons généralement ne connaissent pas de suivi. Nous allons donc avant le reboisement d'abord passer à la sensibilisation des communautés, leur montrer l'utilité de ces arbres avant de les planter pour leur permettre de pouvoir faire un suivi de ces plants. En tout cas, merci aux partenaires et j'ose espérer que nous allons continuer à collaborer pour en tout cas la préservation de notre écosystème, pour la préservation de l'environnement et comme nos scouts, le sixième article dit, le scouts voit dans l'œuvre de Dieu, la nature il aime les animaux et les plantes. Voilà donc ça rejoint un peu tout ce que nous avons eu à dérouler avec ce partenaire et vraiment nous tenons ici, en présence des scouts ici, présents pour les besoins du qu'en Seine-Bé-Barche, nous tenons à remercier le partenaire et à plus encore lui demander à plus s'impliquer dans tout ce qui est environnement. En tout cas, nous ouvrons nos portes à ce partenaire pour continuer cette belle collaboration. Nous avons un article, un principe, un environnement, donc nous avons un travail pour nous, parce qu'il faut qu'on puisse planter à l'œuvre, parce que nous avons vu que les déserts vont avancer, les gètes vont avancer, et nous avons une menace pour nous. Nous avons un partenaire pour nous accompagner le partenaire, pour nous accompagner le partenaire de notre partenaire du R-BTS, le réseau de l'environnement. C'est ce que nous avons fait chaque jour, pour sensibiliser les populations et les revoisements, pour nous protéger les gens et l'environnement. Nous avons travaillé avec mon petit lycée, avec un parc, pour nous faire des plantes, pour sensibiliser les populations, pour nous préserver, pour continuer d'essayer les garabies que nous plantons. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que si nous plantons les garabies, les garabies n'ont pas le sens. Ce n'est pas le suivi. Ce n'est pas le cas. Quand nous faisons un revoisement, nous faisons une sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec les garabies et les garabies n'ont pas le sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons travaillé dans le domaine de l'environnement. Nous avons travaillé avec nos papiers, nous avons participé dans le camp de l'eau 1, le camp de l'eau 2, le revoisement de la muraille verte. Nous avons participé dans le camp de l'environnement. C'est-à-dire que Saint-Louis, nous avons travaillé chaque année. C'est-à-dire que nous faisons travailler dans l'environnement pour préserver la nature.